bonjour namasté voilà alors comme promis aujourd'hui c'est la recette des samosa au poulet si la semaine dernière vous avez suivi mes recettes de samosa boeuf aujourd'hui c'est la même recette mais avec du poulet parce que c'est les plus courants avec les légumes que j'ai déjà mis avant donc on va mais aujourd'hui je vais faire la pâte avec vous parce que la semaine dernière je n'ai pas fait la pâte et donc je pense que je vais la faire aujourd'hui et on fera la farce et après on fera donc le pliage voilà alors on passe aux ingrédients alors comme la semaine dernière on va faire 12 samosa de moyenne taille et pour ça il me faut de la farine blanche de la farine complète si vous n'avez pas de la farine complète vous mettez que de la farine blanche mais c'est quand même beaucoup plus c'est meilleur de mettre de la farine complète voilà mais comme je vous dis si vous n'avez pas farine blanche là on va le mélanger les deux dedans on va mettre de l'huile et du sel ça ce sera pour faire la pâte ensuite pour faire la farce il me faut j'ai pris deux escalopes de coulée hachée j'ai pris deux belles pommes de terre que j'ai coupé en dés et que j'ai cuit à la vapeur ensuite ici j'ai pris deux échalotes un petit peu de coriandre aïe et gingembre en pâte pas de morceaux parce que les morceaux c'est pas agréable dans la bouche et du curry voilà le curry madras le curry jaune le fameux curry indien qu'on trouve partout cette recette n'a pas vraiment de goût particulier à part celui du poulet et de la et du curry et moi évidemment après je mettrais un petit peu de piment vert mais ça ça dépend de qui va le manger donc vous faites attention s'il ya les enfants vous en mettez pas voilà maintenant on peut passer à la recette ok donc pour faire cette pâte je vais prendre un récipient donc je pense que dans ce récipient on doit mettre environ 50 grammes de farine donc là je vais mettre 50 grammes de farine blanche là et je vais prendre la même chose en farine complète ici que je vais verser ensemble je vais en garder un peu en réserve si jamais il ya trop d'eau dans ma pâte j'en ai un petit peu de côté voilà à ça je vais mélanger un peu de sel pas trop de sel un petit peu je vais mélanger les trois ingrédients secs voilà et après je vais prendre deux cuillères à soupe d'huile dans le creux de ma main 1 et 2 je vais mélanger dans la pâte donc ça ça va permettre à avoir une texture un peu biscuité un petit peu sablé qui est la texture particulière des samosa ce n'est pas du tout un goût feuilleté c'est plutôt un goût biscuité donc vous voyez là je sépare un petit peu là les graines de farine en en intégrant l'huile à l'intérieur donc là je fais tout ça pour que ça soit un peu égréné on va dire voilà et là du coup je vais prendre de l'eau je vais prendre de l'eau froide et là je vais verser vraiment tout doucement l'eau parce que je veux une pâte très ferme pour pouvoir faire mes samosa pas du tout ni une pâte souple ni une pâte moelleuse il faut que ça soit presque une pâte qui soit dur à pétrir et comme on va le faire reposer il va se détendre un petit peu mais il va nous permettre de rouler les samosa correctement j'approche donc la caméra pour que vous voyez ce que je suis en train de faire et au fur et à mesure que je fais ça voilà là vous commencez déjà à avoir une consistance de pâte donc vous travaillez cette pâte et une fois que vous avez obtenu une petite masse vous mettez la pâte donc vous remettez toujours un tout petit peu d'eau à chaque fois une fois que vous obtenez une masse même si c'est pas très lisse ce n'est pas grave puisque vous allez laisser reposer votre pâte deux heures et on va la repétrir après pour pouvoir rouler nos samosa donc vous voyez là je commence à obtenir une boule et donc je vais la réunir petit à petit avec la farine autour regardez voilà alors comme je vous ai dit c'est dur à pétrir parce que on met pas beaucoup d'eau dans cette pâte sinon aux samosa vont pas tenir voilà donc à la fin là je mouille mes mains je fais même pas je mouille simplement mes mains pour pouvoir prendre le restant de la pâte et à la fin je graisse ma main un petit peu d'huile et je finis voilà ça c'est pour pas que la pâte sèche quand je vais la laisser pendant deux heures vous voyez donc ça me fait une pâte pas homogène un petit peu sablé mais qui reste quand même ensemble cette pâte là je vais la laisser reposer avec un tissu humide pendant deux heures le samosa se fait en trois étapes on fait d'abord la pâte après la farce et une fois que la farce a refroidi on attaque le roulage des samosa voilà donc je vais vous montrer dans deux heures ce que ça à quoi ressemble ma pâte voilà donc je vous retrouve deux heures près pour ma pâte elle a un petit peu elle s'est un petit peu formée la farine a pu gonfler un peu et du coup voilà ici je vais vous voyez quand je vais fermer pas main mais samosa je vais pouvoir faire des petites boules de pâte et les étaler donc je vous ai dit c'était dur mais c'est comme ça qu'il faut donc ça vous mettez de côté pendant deux heures et vous le touchez plus vous le couvrez vous le laissez maintenant on va attaquer la farce à tout de suite voilà donc j'ai pris un fait ou un petit poêle à rebord et à l'intérieur j'ai mis une cuillère à soupe d'huile alors je vais pas mettre beaucoup d'huile parce que je n'ai pas envie que ma farce soit trop grasse parce que sinon ça va transpirer dans la pâte et ça sera pas agréable donc je prends juste une cuillère à soupe d'huile j'ai mis à tomber un petit bout de coriandre mais tu on peut mettre oignon on peut mettre qu'on veut pour voir si l'huile est chaude chose très importante parce qu'on n'a pas envie que les oignons s'imbibent d'huile donc une fois que c'est chaud on met les oignons enfin les échalotes deux échalotes que j'avais coupé et la cuillère d'ail et de gingembre et je mélange le tout voilà je laisse rissoler et aussitôt que mes oignons sont transparents je ne colore pas mes oignons aussitôt qu'ils soient un peu transparents et que j'ai le bon bout des oignons qui remonte un peu pas trop tôt pas trop tard il faut pas que on modifie la couleur de la farce là je vais mettre ma farce de poulet de mes deux escalottes et je vais faire griller cette farce dans l'huile avant de mettre les autres ingrédients voilà donc une fois que le poulet a un peu blanchi là je vais tout d'abord mettre les pommes de terre voilà et je vais écraser les deux choses ensemble alors c'est important que le poulet soit pas complètement fini parce que je veux que les pommes de terre se mélangent complètement avec la farce du poulet donc ça passe pas des petits morceaux mais ça passe vraiment une farce homogène donc là vous voyez j'ai bien tout mélangé voilà et là je vais verser le curry donc vous voyez c'est pas du tout des samosas qui sont très agressives en goût c'est très doux c'est très agréable c'est des petits samosas que les enfants adorent notamment celui au bœuf ou à l'agneau ou légumes sont un peu plus relevé mais celui au poulet a vraiment beaucoup de succès auprès des enfants en tout cas pour moi donc voilà vous voyez donc là je prends la peine de bien bien écraser tout le poulet du coup le pomme de terre absorbe toute l'humidité du poulet et ma farce n'est pas humide parce qu'avec une farce humide on peut pas faire des samosas donc voilà je n'ai pas besoin de cuire plus que ça dès que je vois que le poulet est cuit je sale en dernier parce que je ne veux pas qu'il y ait trop d'eau qui soit dégagée dans la recette saler quand même un tout petit peu plus que l'habitude parce que les pommes de terre ont tendance à absorber tout le sel voilà ma farce elle est prête donc là je vais laisser reposer ma farce je vais la laisser refroidir complètement avant de faire les samosas je vous retrouve tout à l'heure j'ai laissé reposer ma pâte pendant deux heures j'ai aussi laissé refroidir la farce et là voilà ma pâte donc là j'ai pris un peu un premier rond que j'ai étalé donc voilà regardez donc j'ai commencé à étaler donc il faut lui donner une forme un peu longue parce que votre samosa comme je vous ai montré la semaine dernière va être longue alors on recommence l'opération on coupe en deux ici on mouille la pâte pour pouvoir la coller ont fait une jolie cône regardez là ici et là on met et je peux vous dire que c'est vraiment très très bon ça fait vraiment des samosa super bon donc voilà je ne lésine pas sur la farce j'en mets beaucoup je remouille mon le haut de mon samosa que je viens coller ici au bas et surtout je j'appuie bien pour bien sceller les samosa et comme je vous ai dit et leur faire une assise comme ça que je vais poser là et que je vais recommencer l'opération voilà donc ici je mouille la pâte je fais une jolie cône et je fais très attention de fermer la base ici ensuite je vais mettre pas mal de farce que je vais tasser je vais mouiller le haut de la pâte et je vais venir la rejoindre en la collant comme il faut pour que ça soit fermé de tout part voilà ça c'est très important que ça soit fermé partout donc vous n'hésitez pas à appuyer pour fermer je recommence avec les deux autres donc j'ai fait un rond ici je trempe un peu de farine et j'étale vous voyez là donc c'est normal que ma pâte soit un petit peu craquelée parce que c'est une pâte un peu sablée et c'est ça qui donne ce goût super particulier au samosa en Inde il y a des samosa qui se font alors vous voyez je vais vous montrer là si ça a craqué comme ça vous coupez vous superposez et vous étalez de nouveau vous n'hésitez pas vous pouvez faire ce genre de choses vous pouvez même recommencer à faire un rond parce que c'est pas c'est pas grave hein c'est il faut apprendre et il faut recommencer si ça va pas sauf que maintenant il faut bien le pétrir pour pas qu'il y ait de coupure dans la pâte vous le repétrissez pour obtenir une super jolie boule ronde et vous étalez donc là vous voyez je recommence tout à zéro parce que j'ai eu plein de gens qui m'ont dit oui on veut que vous montriez la pâte vous avez pas montré la pâte donc voilà aujourd'hui je vous montre tout de a à z hein tourner la vidéo à mi 5 heures mais c'est pas grave parce qu'il faut attendre que la pâte soit prête il faut attendre que la farde soit refroidie mais c'est comme ça donc voilà j'étale ma pâte et c'est normal je répète que j'ai du mal à l'étaler puisque c'est une pâte sèche si vous avez trop de facilité parce que c'est une pâte souple ce n'est pas normal ce n'est pas normal vous allez avoir une pâte qui va s'effondrer vos samosa vont pas rester assis correctement comme là bas voilà ici je ne veux pas de trop gros samosa donc je coupe je vous montre l'épaisseur là je mouille ma pâte et je fais cette petite cône je mets à l'intérieur ma farce et je viens appuyer ici pour fermer ma pâte voilà donc ici l'huile doit être très chaude donc je vais la laisser à légèrement refroidir parce qu'il faut pas que l'huile soit trop chaude il faut que les samosa aient le temps de cuire de partout de l'intérieur de l'extérieur et il faut que la pâte cuise vraiment tout doucement donc là je vous avais mis l'huile pour vous montrer que j'avais chauffé l'huile mais en fait l'huile est trop chaude donc là je vais attendre qu'elle refroidisse un peu plus avant de la remettre en route je recommence ici avec mon opération vous voyez là hop là et ici voilà j'ai une super samosa celle là elle est vraiment vraiment belle regardez elle est assise comme ça devrait être donc là vous voyez l'huile est beaucoup trop chaude je vais attendre un petit peu cette huile doit être chaude mais pas brûlante parce que sinon ça va brûler beaucoup trop vite vos samosa et ça sera pas du tout cuit donc j'attends un peu et quand l'huile elle est à bonne température je vous la montre à tout de suite donc voilà j'ai attendu cinq minutes vous voyez j'ai pas encore allumé l'huile mais par contre je vais poser mes samosa dedans et je rallumerai l'huile quand ma température va baisser un peu donc vous voyez ça cuit déjà très très vite et c'est beaucoup trop vite même donc j'ai fait l'erreur de le mettre trop tôt l'huile voilà mais c'est pas grave maintenant le feu est éteint donc vous voyez hein je fais des erreurs aussi et je les cache pas donc là il faudrait laisser les samosa cuire dans cette huile voilà là vous voyez là la température a baissé de l'huile donc là je vais le remettre à chauffer et vous renouvelez cette opération avec tous les autres samosa et on attend justement vous voyez donc là j'ai baissé le feu j'ai pas mis un feu fort et je vais laisser jusqu'à ce que mes samosa soient super bien dorés avant de les déguster voilà donc vous voyez là les samosa sont super bien grillés bien dorés magnifique voilà il n'y a pas besoin de plus vous éteignez le feu et vous les sortez de l'huile bon je préfère avec une pince voilà bien bien doré ça a mis à peu près 10 minutes parce que j'ai coupé le feu mais ça doit mettre minimum 10 minutes pour cuire correctement parce que sinon vous allez avoir des samosa brûlée ou pas assez cuit la farine va cuire trop vite et elle ne sera pas ça ne sera pas comme il faut donc il faut faire très attention de mettre une huile pas très chaude et de laisser les samosa dedans jusqu'à ce qu'ils dorent tout doucement comme si c'était au four voilà alors je vous retrouve pour la fin de la recette donc regardez regardez mes jolies samosa regardez un peu comme ils sont beaux prêts à être dégustés croustillant super bon au poulet donc là je vous ai fait aux légumes sur ma chaîne boeuf et agneau que vous pouvez faire les deux et au poulet donc vous êtes opérationnel au niveau samosa et vous ne pourrez pas rater cette recette essayez et vous me direz si vous avez des doutes et des questions n'hésitez pas marquez moi les et je vous promets que je vous réponds rapidement sinon n'oubliez pas de liker et de partager et de vous abonner à ma chaîne les recettes indiennes de shona l'abonnement est gratuit mais moi ça me gratifie et je suis trop contente d'avoir plein plein d'abonnés merci je vous dis très très bientôt au revoir Namasté